Salut à toi, je te laisse te présenter. Salut, donc moi c'est Marc, alias Just Alegric. Je suis un peu un satellite dans l'association. Il s'occupe spécifiquement de la partie fighting versus fighting, donc j'ai organisé un peu les tournoirs sur Street Fighter V, le Tekken 7, le Dark Handball Fighter Zeke qui ferme les marchés. Je vois que le train a été immédiat. Ça marche. Et ça fait un petit peu de temps que je traîne dans le milieu, surtout console, un peu PC. Voilà. Du coup, ton jeu préféré plutôt sur lequel tu passes le plus de temps ? Ça reste Street Fighter. Peu importe. Du premier jusqu'au dernier, ça reste Street Fighter. Ça marche. Après, c'est vrai que pour le côté LAN, franchement, j'ai assisté à ma première LAN avec vous. Donc, ça fait un an, voilà. Donc, c'était une LAN un peu plus classée, si je m'appelle bien. Donc, il y avait un peu plus de tension, plus de personne à fond et tout. Mais c'était vraiment sympa, voilà. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que tu penses que du côté console en LAN, est-ce que ça manque ? Qu'est-ce que tu voudrais booster ? Ouais, perso, pour moi, ça manquera toujours. Ouais. Mais après, ce qu'il faudrait, c'est que si on est là, une petite détente comme celle-là, que les joueurs s'accordent des petits bulles, des petits moments détente, justement, pousser d'autres univers et tout, sortir justement du cadre CSGO et tout. Je sais que la plupart du temps, ils veulent garder le focus, ils veulent rester dans les autres parties. Mais après, l'été, on est là avec la chaleur, on est là pour s'amuser après tout. Il fait chaud. On voit sur Tour France. On voit sur Tour France, on voit un gros plan, quoi. Ouais, je sais pas sans marre. Ah ouais, mais tu en es tous pareils, de toute façon, ça marche. Et du coup, donc, un peu plus de consoles, plus de détente. Un peu plus de consoles, un peu plus de détente, et peut-être aussi pour personnellement, ça leur a assez d'appel à la communauté des fighters. Donc, plus de gars qui se présentent sur la LAN Pharaon pour les fighters. Donc, sur du street, sur du King of Fighters, sur du Spike. Dragon Ball, on peut faire, on sait faire. C'est du Tekken 7, on peut faire, on sait faire. Et même sur du retro, du KOF 98, du Super Turbo. Franchement, tout est possible, tout est ouvert. Donc, toi, tu serais chaud pour développer un peu plus le côté console, fighter, etc. Moi, je suis tout à fait chaud. Je suis tout à fait dispo de donner de mon temps, de mon expérience aussi. Et motiver des gars aussi, quoi. Pareil, s'il y a des petites fesses à tapis, on va le faire aussi, quoi. Ça marche. Donc, ouais, un gros appel à tout le monde pour venir jouer sur les jeux de combat. Là, on sait qu'il y a une grosse communauté, quand même. Voilà. Donc, c'est plus facile sur Steam, par exemple. Moi, je joue sur PC de beaucoup. Sur Xbox One. Est-ce que tu as un gamertag à balancer pour qu'on puisse se joindre sur Steam ? On peut me retrouver sur Just Telerik et sur les réseaux sociaux. Donc, le plus simple, je pense que ça va être de mettre un lien par la suite. Bah, donne-moi l'oral, comme ça, je le chercherai. Donc, Just Telerik, J-U-S-T-A, L-I et Afrika. Présent sur Facebook, Twitter, YouTube et partout. Ouais, ok. Ça marche. Un petit mot à passer aux Pharaons, ou pas ? Franchement, les Pharaons, c'est une grosse organisation, grosse LAN. J'ai vu des étrangers venir. J'ai vu des gens motivés, mais à fond. J'ai vu des teams venir de Paris, de Grenoble et tout. Et c'est énorme. C'est franchement énorme, quoi. Il y a une organisation carré, quoi. Malgré les problèmes techniques, malgré la chaleur, parce que les serveurs... Mais il y a toujours quelqu'un qui est pour présent. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Ça marche. Bah, je te remercie Just Telerik, et puis à bientôt. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...